Moi ça faisait longtemps que je voulais faire une école, mais je ne savais pas très bien par où commencer. Il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai eu la chance d'être contacté par Philippe Storer, qui voulait faire une école, qui avait pratiqué beaucoup d'écoles, qui voyait qu'il y avait des choses à faire, et qui voulait le faire avec moi, parce qu'il me connaissait un petit peu, et il pensait qu'ensemble on pouvait arriver à faire quelque chose de bien. Donc moi j'ai mis mes conditions, qui étaient des conditions qualitatives uniquement, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'avais notamment fait deux concours pour des importateurs de motos, et des sélections de pilotes, et donc il y avait beaucoup d'inscrits, des centaines d'inscrits, et puis de ces centaines il fallait en ressortir trois pilotes qu'on allait entraîner, et faire participer aux 24 heures de spa. En faisant cette sélection, je me suis rendu compte que les notes étaient très différentes, et j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire évaluer la valeur d'un pilote moto du bord du circuit. Alors que c'est tellement facile de l'évaluer en le suivant en moto, tout de suite on va en deux virages, on voit où il est fort, où il n'est pas fort, et donc je me suis dit, mon école, il faut qu'elle soit basée justement sur ce système, ce principe que les instructeurs puissent suivre les stagiaires en moto, et l'idéal, les corriger, et les corriger directement, pas devoir leur dire, ok maintenant on s'arrête, je t'ai vu là il y a cinq minutes, là tu sais dans le virage, non je ne vois pas très bien le cas, ça ne va pas. Donc de là est né le duo run, ce qu'on a appelé duo run à deux, un run à deux, donc l'instructeur et son stagiaire reliés par radio sur le circuit, je pense qu'on est les seuls à faire ça, et toute école repose sur ce système-là. Ça demande énormément d'organisation, d'investissement bien sûr aussi, mais d'organisation de personnel, il faut équiper les stagiaires de radio, il faut que ça fonctionne, il faut un système qu'on a mis au point nous-mêmes, qui soit de qualité évidemment, puisqu'il ne faut pas déranger les stagiaires avec notre radio, il faut leur apporter un plus, et je dois dire que je suis ravi, ça répond exactement à mes attentes.